Bonjour à toutes et à tous, l'invité de Sao Kadi ce matin, Johnny Hajar, bonjour. Bonjour, bonjour à toute la Martinique. Vous êtes le secrétaire général du PPM, fraîchement réélu lors du congrès qui s'est tenu ce week-end. Johnny Hajar, il y a un problème avec la sénatrice Catherine Conconne ? Johnny Hajar, 22 minutes de discours et pas une seule fois vous en avez mentionné le nom de la sénatrice. Même pas lors du remerciement, j'ai écouté. Bien, il n'y a aucun problème avec la sénatrice Catherine Conconne, qui est une militante du parti progressiste martiniquais, qui a d'ailleurs été désignée par le parti progressiste martiniquais. Vous ne l'avez même pas me remercié ? Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des militants qui ont organisé pendant trois jours le 21e congrès du parti progressiste martiniquais. Je rappelle que le parti progressiste a 61 ans. Et aujourd'hui, le socle qui a permis à ce que ce congrès et ses militants puissent travailler en toute paisibilité, c'est justement la question de l'unité et du rassemblement face aux enjeux et défis à relever pour la Martinique. C'est un oubli volontaire ? Je le répète, vous insistez sur un point qui pour moi n'a pas d'intérêt, puisque aujourd'hui le PPM a voté d'ailleurs... Mais vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas... J'ai parfaitement répondu. Nous avons travaillé ensemble. J'ai salué, puisque je rappelle que nous allons aux élections municipales, j'ai salué l'ensemble des membres en leur grade et qualité, notamment les élus maires qui sont candidats. D'ailleurs, et vous pouvez peut-être même dire que j'ai oublié de saluer les candidats investis par le PPM au municipal. Mais effectivement, il faut avoir ce regard lucide. Ce qui importe, ce ne sont pas les hommes et les femmes, ce sont les idées et les valeurs que nous portons. Donc, l'important, c'est que ce XXIe Congrès lance un message à la Martinique, un cap et une possibilité pour donner une espérance nouvelle. En revanche, vous avez bien déclaré, avec force lors de votre discours, que Serge Lecimi était votre candidat pour 2021 et que vous feriez tout pour qu'il soit élu. Un message à l'adresse de quelqu'un, un message adressé à quelqu'un en particulier qui aurait envie de monter une liste au sein de votre parti ? Alors, pas du tout. Il faut bien mesurer la portée des propos. Il y a eu un congrès. Tous les militants, toutes les personnalités, les fonctions importantes, président, secrétaire général, comité national sont tombés. On est redevenus des simples militants pendant trois jours. Au bout de ces trois jours-là, il y a une réélection pour la direction du parti, la présidence du parti. Mais il faut aussi donner un cap pour que le message soit clair vis-à-vis de nos militants, nos sympathisants et tous les martiniquais et toutes les martiniquaises qui nous suivent. Personnellement, je suis engagé autour de Serge Lecimi. Pas la personne simplement, mais le visionnaire, le penseur, qui a cette capacité de pouvoir se sublimer, se transcender et nous permettre d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, ce pays est en panne. Il a besoin d'être redressé. La dignité humaine doit retrouver son sens. Et si je l'ai nommé, c'est parce que je considère, moi, personnellement, et j'ai bien insisté en disant personnellement, puisque le comité national suivra son courant. Et je sais que la personne en elle-même de Serge Lecimi décidera si oui ou non, et ça c'est son choix. Néanmoins, moi, en tant que secrétaire général nouvellement élu, j'ai le droit de donner ma pensée. Et je pense que c'est le seul capable de redresser ce pays, aujourd'hui, au niveau de la Martinique, de donner une espérance nouvelle dans le respect des valeurs césériennes et de l'idéologie autonomiste qui a beaucoup été travaillée pendant ce congrès. Donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est pour arrêter toutes les velléités de tentations, de listes qui pourraient se monter, qui auraient envie de se monter au sein de votre parti. Alors, je le répète, mais vous êtes-tu des ambitions personnelles, peut-être ? Chacun est libre de pouvoir porter une liste. Mais il y a une organisation, il y a un comité d'investiture, d'accord ? Il y a un comité national nouvellement élu. Vous avez dû voir qu'il y a beaucoup de jeunes et la parité obligatoire, puisqu'il y a 15 femmes, 15 hommes, qui ont été présentés hier à l'issue du congrès. Et je le répète et j'insiste à votre attention, l'idée n'est pas de parler du PPM en interne, mais c'est le message. Parce que le PPM est un parti politique. Quel message nous donnons à la Martinique au sortir de ce 21e congrès ? Moi, aujourd'hui, le message que je veux lancer, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est que les solutions sont en nous-mêmes. Et que malgré les difficultés qui se posent à nous au quotidien, et qui vont continuer à se poser dans les années futures, il faut donner de l'investissement, il faut donner du sens, il faut donner de la dignité humaine. Et ce combat-là, à travers un projet, à travers une idéologie, une armature idéologique que nous devons positionner, éduquer, mettre en accessibilité à tous les Martiniquaises et les Martiniquais, doit se faire autour d'hommes et de femmes. Alors, vous avez relancé, justement, votre mot d'ordre d'autonomie. Est-ce que la Martinique, aujourd'hui, a besoin d'un nouveau débat institutionnel ? Écoutez, vous pouvez le traduire sous forme institutionnelle. Mais nous avons surtout besoin de prendre en compte nos réalités. Et donc, permettre aux élus Martiniquais d'avoir des responsabilités. Parce que... Ils ne l'ont pas déjà là. Aujourd'hui, il y a une nouvelle institution qui a été montée. Est-ce qu'on a déjà épuisé le tour de la CTM ? Est-ce qu'on a fait déjà le tour ? Quand vous avez des compétences sans moyens, vous n'avez pas le pouvoir. Quand vous avez la possibilité d'adapter, sans pouvoir légiférer et décider, au niveau de la loi et du règlement, du cadre dans lequel vous voulez que la Martinique puisse développer ses activités, son économie, son social, son transport, le vol environnemental et écologique, ce n'est pas possible de le faire à 8 km. Il y a des habilitations, quand même, qui ont été... Les habilitations sont étudiées et travaillées aujourd'hui. Mais est-ce que les habilitations suffisent ? On voit bien que non. Parce qu'aujourd'hui, si le Martiniquais n'est pas capable de penser par lui-même et attend automatiquement les solutions qui doivent venir d'ailleurs, on voit bien que les diminutions d'État ou des dotations d'État aujourd'hui, les collectivités sont livrées à elles-mêmes. Les maires, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de mettre en place une politique publique. Si on ne crée pas de richesse, et pour créer des richesses, il faut avoir des leviers. Les leviers, et je le répète, l'autonomie n'est pas la séparation, parce qu'il faut le dire très clairement, ça a été répété, ce n'est pas le séparatisme. Oui, on est français, et Cézé, on le dit très bien, c'est allié à leur double souci, à la fois d'être français, mais aussi d'être martiniquais, c'est-à-dire de prendre en compte nos réalités locales martiniquaises. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait le tour de la question, par exemple, de la CTM ? Ça fait à peine 5 ans d'existence, et vous êtes en train déjà de vouloir relancer un débat, alors qu'on n'a peut-être pas épuisé tous les pouvoirs possibles, toutes les possibilités qu'offre la CTM ? La collectivité territoriale de Martinique est une institution, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est mettre en place tous les outils, comme la collectivité territoriale de Martinique, qui simplifie, puisqu'il rassemble à la fois les compétences du Conseil général et du Conseil régional, mais aussi de nous donner la capacité de mettre en place nos politiques publiques. Mais si on n'a pas, à travers les habilitations, mais aussi plus largement, parce que les habilitations sont données dans un cadre donné, sur un temps limité, et elles ne sont pas transversales. Il n'y a pas d'habilitation globale. Il y a des habilitations dans un domaine particulier. Or, quand vous mettez en place une politique publique, qu'elle soit du transport, elle ne touche pas que le transport, elle touche l'économie, elle touche le social, elle touche d'autres domaines. Nous n'avons pas ces habilitations aujourd'hui dans le cadre dans lequel nous sommes, qui nous permettent de mettre en place les vraies politiques. Parce que décider est une chose, mettre en œuvre en est une autre. Et si nous n'avons pas ce pouvoir législatif et réglementaire, voici un exemple de différenciation dont nous avons besoin. Parce que l'autonomie, c'est ça. C'est associer le droit à l'égalité, donc les conquêtes sociales et autres, qui sont intéressantes puisque nous sommes français, mais aussi le droit à la différence. La loi sur l'indivision de l'éthiimie. Voilà un exemple, parce que c'est une loi qui ne s'applique que pour les Outre-mer. Donc, elle doit pouvoir s'appliquer aux Outre-mer par rapport à nos réalités. Donc ça, aujourd'hui, c'est faisable. Mais ça a été un long combat, ça a pris énormément de temps. Mais dans tous ces domaines, comme sur l'indivision, comme sur les permis de construire, comme sur l'environnement, comme sur l'urbanisme, les mers aujourd'hui, la collectivité territoriale de Martinique doit pouvoir avoir les moyens de mettre en œuvre son projet politique. Autre point de ce congrès, l'alliance, elle s'est effritée et beaucoup sont partis. Non. Beaucoup sont partis. Il ne faut pas dire ça. Sur 12, on doit se retrouver à 9. Donc si entre 12 et 9, ça fait beaucoup, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'alliance... Mais il y avait beaucoup de maires. Beaucoup de maires qui sont partis. Non, alors, non, non, non. Quand on parle d'alliance, on parle de mouvements politiques qui se sont regroupés et assemblés. On ne parle pas d'individus, on ne parle pas de fonctions. Ce sont des partis politiques et des mouvements... Oui, mais des maires représentent des mouvements. Non, mais je ne parle pas de partis mono-communaux qui n'existent qu'à travers une personne. Le MPF. Un mouvement... Le MPF, c'est un parti de ce style-là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, vous ne pouvez pas le dire puisque le sénateur antiste est bien MPF, il n'est pas maire. Donc ce que vous dites ne tient pas la route. Désolé. Je veux dire simplement sur l'alliance, c'est qu'il faut un socle commun. Aujourd'hui, une alliance, c'est un rassemblement d'un mouvement. Mais sur quelle base ? Est-ce que c'est sur une base purement électoraliste de postes et de pouvoir ? Non. Ça doit se faire sur une base minimale d'abord idéologique. Si vous voulez vous marier, si vous voulez vous rassembler, il faut partager un minimum de valeurs et d'idéologies. Ensuite, vous devez partager un projet. Et c'est à partir de là. Donc oui, le Congrès l'a dit, l'alliance est utile, le rassemblement d'hommes et de femmes de bonne volonté pour servir le pays est utile. Maintenant, il faut des conditions de construction, de reconstruction de cette alliance. Eh bien, si cette alliance doit se faire à 5, 6, 7, 10, 15, elle se fera, mais il faut que ça soit partagé, notamment au niveau des valeurs. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui à construire. Soit on partage l'autonomie, soit à Niette, on sort de l'alliance. Pas du tout, pas du tout. La question de l'autonomie, c'est la question de la responsabilité. Est-ce qu'on peut partager l'idée de la responsabilité ? Chacun élit. Parce qu'on ne peut pas vouloir l'égalité des droits et le droit à la différence et ne pas l'accepter dans un cadre plus large qui est le rassemblement de l'alliance. Donc nous aussi, il y aura des concessions à faire, mais on ne peut pas mettre dans notre poche notre mou d'ordre simplement parce que certains ne sont pas d'accord. Donc il y a un minimum et quand je parle du socle idéologique, c'est dans l'intérêt de la Martinique puisque aujourd'hui, on voit bien que la Martinique est en panne, que la Martinique est à l'arrêt et que ni l'État n'a aucune idée, ni la collectivité territoriale ne fait d'investissement. Or, les problèmes s'aggravent. Il faut absolument agir pour maintenant et pour l'avenir. Donc ce combat-là, nous devons le prendre en main. C'est notre seule solution pour permettre aux générations qui arrivent de pouvoir avoir un héritage noble et positif. Quelques mots sur les municipales avant de clôturer cette émission. Vous allez soutenir, le PPM va soutenir le maire de cette Marie par exemple ? Écoutez, aujourd'hui, il y a une organisation qui se met en place. Nous avons investi un certain nombre de candidats et nous avons soutenu un certain nombre d'autres candidats. Il y a déjà des demandes de soutien qui arrivent d'autres communes qui seront étudiées. Nous n'avons... Alors je répète, nous n'avons pas encore reçu de demandes de soutien. Nous ne sommes pas fermés aux hommes de progrès parce que je rappelle que dans l'idéologie progressiste-autonomiste, il y a la notion de progrès. Mais pas le progrès au sens matériel, le progrès au sens de la dignité humaine, le progrès au sens de l'âme, le progrès au sens des valeurs. Et c'est ce travail-là que nous devons mener. Donc, tout cette Marie, et aujourd'hui, nous voyons le travail qui est fait par le maire de cette Marie, nous ne pouvons que regarder dans le positionnement électoral actuel ce qui va se passer et avancer dans le cadre de la direction du parti avec l'organisation et les décisions prises par le groupe. Merci Johnny Ajar. Bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci Johnny Ajar.